Le choc à Bonnall entre Sochaux 3e et Bordeaux 2e, un point c'est par les deux équipes qui briguent toutes deux. La fameuse 2e place synonyme de montée en Ligue 1 Uber Eats, ce sont les Girondins qui vont ouvrir le score à la demi-heure de jeu. Le service de Josh Maja pour Dylan Bakwa, 5e but de la saison pour Dylan Bakwa. Mais l'avantage des Girondins ne va pas durer très longtemps, la faute de Gréguersen sifflé par M. Le Paysan et le coup franc pour Sochaux. Avec le capitaine Gaëtan Vesbeck qui parvient à contourner le mur et Gaëtan Poussin n'est pas irréprochable, ça termine au fond. Un but partout, 5e but pour Gaëtan Vesbeck, un but partout, ce sera le score final entre Sochaux et Bordeaux. Bastia en déplacement à Valenciennes qui est invaincu depuis 15 matchs au Hainaut. Les Bastiais ouvrent le score après 4 minutes de jeu seulement. Le centre de Vanden Kirchhoff est coupé par Franck Magri. Il trompe Stéphane Bayic auprès. Valenciennes va ensuite réagir à la 25e avec l'inévitable Adrian Gerbic. qui va prolonger ce ballon d'Aimen Goutoutahou. 4e but pour Adrian Gerbic arrivé cet hiver à Valenciennes. Puis 5e but pour l'attaquant autrichien Gerbic qui signe un doublé à la 48e. 2 buts 1 pour Véa. Mais les hommes de Nicolas Rabuel ne vont pas parvenir à conserver cet avantage puisque ce ballon perdu par les Valenciennois va être sanctionné par Bastia avec une belle transition. Santelli pour Magri, le doublé pour Magri. Son 6e but de partout, score final. 4e match nulle consécutif pour Valenciennes. Le Sporting est 5e. La 5 longueur du 2e. Grenoble face à Annecy. Les grenoblois sont sans succès depuis 4 rencontres et voulaient retrouver le goût de la victoire à domicile. C'est bien parti. Après 4 minutes, Mathias Fayton coupe le centre de Jordi Gaspard. 1 à 0 pour le GF38. Égalisation à la demi-heure. Avec le crochet un peu long, Adèle Jaouari. Ça profite à Moïse Saïdion pour son 11e but. 1 partout. C'est le score à la pause. Mais à la 72e, on va retrouver les grenoblois à l'attaque avec Jordi Gaspard qui va fixer. Voir l'appel d'Amine Sbaï. Le joli jeu en triangle des grenoblois avec à la conclusion, encore une fois, Mathias Fayton. Le doublé pour le Guadeloupe 1. Son 8e but, victoire 2 buts à 1 de Grenoble face à Annecy. Rodez, 18e face à Caen, 6e. Le RAF au sortir d'une victoire, 3 buts à 2 face à Nior. Vous l'avez enchaîné face au stade Malherbe. Et ça débute plutôt bien pour les joueurs de Nier Santini qui ouvrent le score au quart d'heure de jeu par Sambu Soumano. 1 à 0, puis 2 à 0 pour le RAF. Grâce à Serge-Philippe Royaou. Premier but en Ligue 2 BKT pour le défenseur rutennois. Caen qui reste sur 5 matchs sans défaite, 3 victoires et 2 nuls. Va réagir à la 38e. Rajot tarde à dégager. Johan Kou en profite pour frapper. C'est touché par Van Den Abel et trompe Thomas Eki. 2 buts à 1. C'est le score à la mi-temps. Mais au retour des vestiaires, Rodez va reprendre le large avec cette accélération de Kylian Corrédor qui ne sera pas rattrapé. Il ouvre parfaitement son pied pour tromper l'international algérien Anthony Mandrea. Deuxième but de la saison pour Kylian Corrédor. Mais le score final sera de 3 buts à 2 avec la réduction de l'écart d'Ali Abdi. Deuxième victoire consécutive pour Rodez. C'est la première fois de la saison que ça arrive au rutennois qui remonte à la 17e place. Autre équipe dans la zone rouge. Nîmes qui voulait réagir au sortir de 3 défaites consécutives. Les Crocos ouvrent le score face à QRM en deuxième période grâce à Pablo Pagis qui profite de cette frappe de Rafiki Saïd. Quatrième but de la saison pour Pablo Pagis qui va s'offrir à un doublé 5 minutes plus tard. On va retrouver les mêmes protagonistes avec Saïd qui va fixer la défense de QRM. Il ne parvient pas à se dégager et Pablo Pagis est le plus prompt avec cette frappe en pivot. Le deuxième doublé pour Pablo Pagis, son cinquième but de la saison. Nîmes se donne le droit d'espérer. Avec 13 points pris sur les 15 derniers possibles, Saint-Etienne voulait engranger encore à Geoffroy Guichard face à Amiens. Pourtant, ce sont les Picards qui vont ouvrir le score à la 57e minute avec le centre de Sébastien Ring. Le Suédois repris par Ayron Gomis. Premier but pour le milieu de terrain. Picard qui frappe très fort et trompe Gauthier Larsonneur. Mais à la 76e minute, récupération des Stéphanois. Projection de Nils Nkunku qui va fixer la frappe du joueur prêté par Everton et détourné et trompe Régis Dürtner. 1 par 2, score final entre Saint-Etienne et Amiens. En difficulté à domicile cette saison. Guingamp voulait performer face à Dijon. Des Dijonais en infériorité numérique depuis la 25e minute et le carton rouge adressé à Sheik Traoré. A la 34e, Hugo Picard va trouver Amani El-Wazani. Cinquième but en 12 matchs pour le Marocain. Arrivée cet hiver à Guingamp en provenance de Bourg-en-Bresse. Et à la 85e, Jacques Sioué, ancien de Dijon, va marquer son premier but. Bien servi par Gaëtan Courtet. Bien aidé aussi par cette mauvaise relance de Baptiste Rennais. 2 à 0 pour l'en avant Guingamp qui retrouve le sourire à domicile pendant que Dijon glisse à la 18e place. Quatre longueurs derrière le premier non-relégal. L'aval face au Paris FC. Dans le dur à Charletti. Le Paris FC, cinquième équipe à l'extérieur, va se rattraper à Lebaser. Et ça commence plutôt bien à la 11e. C'est Ilan Kebal, l'Algérien prêté par le stade de Reims qui ouvre le score en remportant son duel face à Van Calves. Et ensuite en trouvant le petit filet d'Alexis Sauvage. Mais les tangos vont égaliser. 7 minutes plus tard, Zakaria Neji à la passe. Simon Elisor à la finition. Premier but pour Elisor. 1 partout. C'est le score à la mi-temps. Et en deuxième période, les joueurs de Thierry Loray vont marquer un deuxième but. Le long dégagement d'Ousmane Kanté. Le Guinéen pour son compatriote, Morgane Guilavogui qui évite la sortie d'Alexis Sauvage pour marquer son dixième but de la saison. 2 buts à 1 pour le Paris FC. Ce sera le score final. Les parisiens remontent à la 11e place. Les tangos vont devoir se méfier pour le maintien. Match important pour le maintien également au Noustekamp entre Pau et Nior. Le premier non-relégable face au dernier du championnat. C'est Pau qui va ouvrir le score. A la 12e minute, le ballon gratté par Henri Sevet. Le centre au premier poteau coupé par Quentin Boigard. Premier but sous les couleurs paloises pour Boigard prêté par Lorient. En deuxième période, les joueurs de Diétolo vont avoir de nombreuses opportunités pour se mettre à l'abri. Ça ne fonctionnera pas cette fois-ci pour Begraoui. Il trouve Mathieu Michel sur sa trajectoire. Pas plus de réussite ici pour Mons Basso-Mina qui élimine Mathieu Michel. Et le retour du gardien Niorte est décisif. 1-0 malgré tout pour Pau face à Nior. 24 buts inscrits lors des 9 premiers matchs de cette 27e journée de Ligue 2 BKT. 5 victoires à domicile dont celle de Guingamp, Grenoble ou encore Rodez. 3 matchs nuls avec notamment Sochaux-Bordeaux et Saint-Etienne-Amiens. Un seul succès à l'extérieur, celui du Paris FC à Laval. La première moitié de classement. Avant son match à Metz, le Havre compte 8 points d'avance sur Bordeaux et 9 sur Sochaux. Metz 4e peut réaliser une belle opération en cas de succès contre les Havrets. Bastia est 5e. Dans la deuxième partie, Rodez grâce à une deuxième victoire d'affilée remonte à la 17e place à 2 points de Pau et 3 de Laval. Dijon et Nîmes, 2 points derrière le RAF. Retard de 7 points sur le 16e pour les Chamois-Niortais. La 28e journée, belle affiche en ouverture avec le Havre face à Saint-Etienne. Sochaux accueille Grenoble. Bastia se déplace à Charletti contre le Paris FC. Dijon, Pau dans le bas de tableau. Bordeaux face à Nîmes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada